Pour atteindre votre poids optimal, ou si vous voulez perdre vite, quand je dis perdre vite, 3 kilos en deux semaines, 5 kilos en un mois, il existe un interrupteur dans votre corps qui vous permettra de faire ça de façon simple, sans danger, rapide, et vous n'allez pas regagner le poids que vous avez perdu. Comment s'appelle cet interrupteur ? Je vous le dis tout de suite. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité. J'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Cet interrupteur s'appelle AMPK. C'est un nom compliqué, je ne vous donnerai même pas la définition. En fait, dans votre métabolisme, dans la façon dont votre corps travaille, vous avez deux interrupteurs, un qui s'appelle MTOR, l'autre qui s'appelle AMPK. Voilà, vous en avez beaucoup parlé de ça, MTOR, pensez à ça. Gardez-le en mémoire parce que dans les prochaines années, on vous parlera beaucoup de MTOR et AMPK. En gros, MTOR, c'est le circuit biochimique qui est mis en route par votre corps pour se régénérer, pour fabriquer du muscle, pour réparer. Et donc, ça vous fait gagner du poids, c'est quand on mange des protéines, on active un MTOR. Quand vous voulez perdre du poids, quand vous voulez détoxifier, quand vous voulez rajeunir, il faut activer AMPK. Et pour activer AMPK, pour perdre du poids et ne pas le reprendre, il n'y a pas 36 solutions, il y a 3 solutions simples. Pas beaucoup de gens vous diront tout ça. Les diététiciens, jamais j'ai vu ça dans aucun des livres qu'ils racontent. Donc, pour activer AMPK, alors, qu'est-ce que fait AMPK d'abord ? AMPK met en route un autre circuit qui s'appelle les cirtuines. Les cirtuines, ce sont des insectes, ce sont des éléments biochimiques qui montrent que vous rajeunissez ou que vous vieillissez moins vite. En fait, les cirtuines, quand vous fabriquez des cirtuines, ça veut dire que vous êtes dans un état de rajeunissement. Et donc, pour fabriquer ces cirtuines, via l'activation de AMPK, il y a 3 solutions plus une quatrième en bonus que je vous dirai tout de suite. Généralement, moi j'aime bien en faire au moins 3 sur 4 pour activer AMPK et donc pour perdre du poids rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Un, en gros, vous sautez un de vos trois repas. Je vous conseille, si c'est possible de sauter le repas du soir, parce que les études montrent que le repas du soir donne plus de résultats. Mais ce n'est pas facile de sauter le repas du soir quand c'est un espèce de convivialité, quand vous êtes en famille. Il est plus facile de sauter le repas du matin, le petit déjeuner. Donc, on va prendre l'exemple, vous sautez votre petit déjeuner. Vous mangez assez tôt le soir, vous essayez d'avoir fini pour 7h30, 8h, et vous sautez votre petit déjeuner le matin et vous ne mangez qu'à partir de 14h, 13h30, 14h le lendemain. Pour avoir 16h à 17h, 18h de jeûne intermittent. Alors, j'ai beaucoup parlé du jeûne intermittent, mais là, je parle d'AMPK. Pour que l'AMPK soit activé, il faut augmenter très vite vos corps cétoniques. Donc, ce qu'on appelle les cétones. Et donc, votre métabolisme de fabrication d'énergie passe du sucre au cétone. Alors, les cétones ont énormément d'avantages, surtout au niveau de votre cerveau. Quand votre cerveau utilise les cétones au lieu du sucre, il est beaucoup plus clair. Vous devenez un demi-dieu. Vous pouvez créer, vous pouvez écrire dans ces conditions. Vous avez plein d'énergie. Donc, ce n'est pas quand vous mangez du sucre, quand vous mangez des frites, parce que les frites sont du sucre, vous avez envie de dormir. Ici, quand vous fabriquez des cétones, vous êtes dans un système où vous fabriquez de l'énergie que votre cerveau adore. N'oubliez pas que votre cerveau mange 25% de l'énergie que vous produisez, des sucres ou des cétones. Voilà. Donc, quand vous activez ANPK, donc, un, c'est donc cette fenêtre de 16 à 17 heures où vous ne mangez pas. Alors, si, vous allez quand même manger quelque chose. La deuxième chose que vous faites le matin pour activer cette fenêtre, c'est que vous prenez du café ou du thé. En fait, c'est la théine ou la caféine qui vont faire en sorte que vous allez aussi activer la production de ces thônes. Et la troisième chose que vous allez faire, c'est d'ajouter ce qu'on appelle des triglycérides de chaîne moyenne, ces fameux C8. Les triglycérides de chaîne moyenne, il y en a les C6, C8, C10 et C12. C8 étant les atomes de carbone, le C8 étant le meilleur, ça s'appelle l'acide caprélique. Donc, achetez-vous de l'acide caprélique. Je vous laisse un petit lien pour que vous puissiez trouver ça facilement. Ce n'est pas très cher. Vous en prenez une petite cuillerie à café d'abord. Faites attention, quand vous en prenez trop, ça va vous faire aller aux toilettes trop vite. Donc, essayez d'ajuster pour voir combien votre corps peut supporter cet acide caprélique. Et cet acide caprélique fera en sorte que ces acides capréliques sont déjà des corps cétogènes. Donc, quelque part, tout ça va fabriquer des cétones dans votre métabolisme. Et ces cétones vont donc remplacer le sucre. Et donc, vous allez métaboliser aussi les graisses. C'est pour ça qu'on perd du poids. Les graisses vont se transformer en cétones et donc produire de l'énergie pour votre corps. La quatrième façon d'activer ANPK est par une plante qui s'appelle Gynostema pentophyllum. Je vous laisse aussi un petit lien là-dessus. On l'appelle l'activateur ANPK. Donc, si en plus, vous voulez encore activer plus, et vous pouvez prendre cette plante juste à la fin de votre jeûne, disons, vers 13h-14h, le soir avant de vous coucher. Comme ça, vous allez activer votre circuit. Vous allez ouvrir votre interrupteur ANPK pendant la nuit et donc, déjà commencer à produire des cétones dès le matin et être dans cette dynamique où ANPK est activée. Alors, il ne faut pas faire ça tous les jours pendant très longtemps. On peut faire ça 4, 5, 6 semaines. Mais surtout, les femmes, au bout de 5, 6 semaines, vont avoir quelques problèmes pour dormir. Donc, cette activation d'AMPK, vous la faites 5 jours sur 7. Donc, en gros, pendant la semaine, en allant travailler le matin, vous prenez votre café avec votre huile tricyglaire d'H1 moyenne, C8. Vous mangez le midi. Alors là aussi, ce n'est pas parce que vous jeûnez, si vous voulez perdre du poids, il faut manger des salades, bien sûr, éviter les fritures, mais mangez normalement, mangez des bonnes protéines. Le soir aussi, plutôt une soupe et une salade. Et vous allez perdre très vite, je vous dis, 3 kilos. Moi, je l'ai fait de temps en temps, pendant les fêtes, je prends 2 kilos. Je les perds aussitôt. Mais ce qu'il faut, c'est que les deux repas que vous avez, vous fassent plaisir. Il ne faut pas que ce soit une punition. Il faut vous faire plaisir. Donc, mangez avec beaucoup d'épices. Si vous aimez le curry, mangez du curry. Avec le basilic, qui est extraordinaire au niveau santé aussi. Donc, faites-vous plaisir pendant les deux repas. Chocolat, très bien. Chocolat à 90% minimum. Donc, il faut très peu de sucre. À la fin, si vous avez envie, il y a plein de magnésium dedans aussi. Donc, voilà. Activez AMPK pour perdre du poids. 3 kilos en deux semaines, 5 kilos en un mois. Facile. Et si vous faites un peu de sport, en plus, faites le sport juste à la fin de votre fenêtre. C'est-à-dire, faites le sport entre midi et une heure, ou entre une heure et une heure et demie, juste avant de manger. Parce que, comme ça, ça va encore éliminer un peu plus le reste de glucagon que vous avez dans votre foie. Et donc, activez encore plus les cétones. Voilà le petit truc pour activer AMPK. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, laissez-moi vos commentaires. Appuyez sur le bouton abonnement pour vous abonner. La petite clochette. Je vous dis à très bientôt. Avasté. Sous-titrage ST' 501